Monsieur L'Aquila, je veux vous annoncer qu'avec l'ensemble de vos débuts, nous avons planché sur quelques projets ambitieux que je tiens à vous livrer dans leur grand livre. Nous avons décidé de poursuivre les efforts engagés afin que nos métiers redeviennent attractifs pour les jeunes. Je vous rappelle que 350 étudiants en comptabilité et gestion ont été accueillis avec leurs responsables pédagogiques dans le cadre du parcours étudiant organisé lors de notre dernier congrès et nous renouvelons bien entendu cette initiative. Être utile, c'est fournir des outils pertinents. Nous allons mettre à votre disposition, à la disposition de toutes les consoeurs et tous les confères, des outils d'information pour toutes les missions d'accompagnement et de conseils qui vont permettre à nos cabinets, bien sûr, de se développer par une diversification de leur activité. Nous allons prendre l'exemple avec Dominique Olivier qui va nous proposer ou vous proposer une rencontre, ce sera le 23 février à Nice et à Marignane et l'objectif sera tout simplement de vous présenter le kit environnemental développé par le comité RSE du Conseil supérieur que j'ai l'honneur de présider. Dans le même esprit, nous continuerons à faire œuvre de pédagogie pour que les démarches qualité et de responsabilité sociale et sociétale se débloquent dans les cabinets au bénéfice de tous. Des cabinets tout d'abord qui amélioreront ainsi nos performances et des clients, bien entendu, qui seront différenciés de notre profession. Tout ça dans un environnement qui va être de plus en plus concurrentiel, vous le savez très bien, et présenter de moins en moins de garanties aux entreprises. Au cours de l'année 2014, j'ai demandé à Denis Jaffet, président de la commission d'entreprise, de revisiter la convention régionale signée en 2005, c'était sous la présidence de Jean-Marc et Sautier, avec le réseau Initiative France. En effet, notre rôle de conseil généraliste des entrepreneurs débarque dès la création de l'entreprise. Notre participation au sein des comités locaux du réseau Initiative France est donc essentielle pour la visibilité de la profession dans l'accompagnement des porteurs de projets et de leur réussite. Voilà quelques pistes, il y en a d'autres. Il y a surtout une philosophie générale sur laquelle je voudrais conclure mon propos. Deux phrases pourrez la résumer. D'abord, nous comptons sur vous. Cet ordre, c'est votre ordre, ce conseil régional, c'est votre maison. Aujourd'hui, l'organisation du conseil régional s'est ouverte à l'ensemble des experts comptables. Vous pouvez tous contribuer à faire avancer la profession. Chacun d'entre vous est porteur d'une expertise, d'une compétence, d'un savoir-faire qui peut être utile à l'ensemble, je le dis bien, à l'ensemble de la profession. Alors, je vous demande de nous rejoindre. Merci.